bonjour à tous bonjour à tous dans cette vidéo je vous parle des transferts des données du fichier excel donc à ce niveau je vous parle des données qui existent dans votre fichier excel donc vous avez une base de données existantes en excel et vous voulez utiliser la même base de données ainsi espo voilà la solution que moi je vous propose dans cette vidéo et de suivre attentivement cette vidéo est l'importance l'importance de cette vidéo c'est celui de vous permettre à bien saisir sans beaucoup d'eux sans beaucoup d'erreurs pour donner qui existait dans votre fichier excel et c'est fait je peux pas beaucoup m'entarder en expliquant les phénomènes quand même vous même vous avez compris que ce sont des données qui existaient dans votre fichier excel et que nous allons exporter ces données dans une base des données 6 pro voilà c'est l'opération que nous allons faire tout à l'heure voilà je vais vous présenter une base des données que j'ai fait juste justement pour cette partie des la vidéo que je veux je vous présente donc j'ai fait juste une base des données très simple je vais là comprendre donc au jeu j'essaie de vous la présenter j'essaie de la vous de vous la présenter donc c'est une base des données qui n'a que 10 enregistrements bon en fait j'ai renommé un peu la feuille ça c'est la feuille élève 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 primaire voilà donc c'est une base des données des élèves aux primaires des élèves qui sont aux études de l'école primaire voilà nous avons la colonne a qui a les numéros la colonne b qui a les noms de l'élève la colonne c qui a la classe de l'élève la colonne d qui a l'âge la colonne et qui a les sexes de l'élève et la colonne f qui a les matricules de l'élève voilà c'est cette base des données qui a 10 enregistrements que nous allons essayer d'exporter que nous allons exporter tout à l'heure dans une base des données cspro voilà la base des données qui a une feuille élève primaire on renomme d'abord la deuxième feuille on la met élève secondaire secondaire voilà donc il y a des feuilles là c'est la feuille 1 dans la feuille 1 élève primaire il y a les les numéros qui a les identifiés donc les numéros uniques de l'élève il y a la colonne B avec le nom la colonne C avec la classe la colonne D avec l'âge la colonne E avec les sexes la colonne F avec les matricules donc ces histoires là je les ai prises au hasard c'est pas à vous fabriquer des idées moi j'ai pris ça comme modèle donc c'est cette base des données qui a 10 enregistrements que moi je vais exploiter dans une base des données cspro voilà sans plus tarder on se lance avec cspro voilà voilà je je veux créer un nouveau projet un nouveau projet carrément mais cette fois là j'ai un créé par les datas entre je ne crée pas les capi entre je ne crée pas le batch edit j'ai créé par la tabulation non j'ai pas dans Ada Ada là je veux créer juste un dictionnaire c'est juste créer un dictionnaire bon moi je crée juste un dictionnaire et je vous dirai le pourquoi voilà je crée mon dictionnaire c'était je suis là donc le dossier est vite voilà bon j'ai pris un dossier hasard au bureau qui se nomme en Excel vers cspro j'écris élève élève voilà et là j'en résiste on me crée on me crée l'enregistrement on me crée l'enregistrement et moi j'ai qu'à modifier là j'ai mes numéros là c'est l'identifiant vous connaissez cette partie là l'identifiant je ne peux pas perdre beaucoup de temps je m'en vais directement l'identifiant c'est numérique mais c'est des caractères oui en fait en pleine vidéo de cette partie en pleine explication je vous demande si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne abonnez-vous et ça me fera trop de plaisir surtout aimer la vidéo et la partager c'est ce qui nous encourage à en faire encore plus d'autres vidéos merci l'identifiant c'est un numéro unique qui a des qui a une taille de des caractères voilà j'y arrive qui a une taille de des caractères nous partons dans l'enregistrement nous allons ajouter les items voilà le premier item nous sommes dans notre Excel c'est le nom il y a un nom non non en tout cas moi je prends 25 je sais pas ce que vous allez mettre j'ai mis alphanumérique donc la taille de 25 caractères alphanumérique voilà j'ajoute encore après le nom il y a la classe la classe je mets 8 mais alphanumérique après ça je mets l'âge l'âge c'est numérique âge je mets des caractères et je laisse numérique après âge il y a sexe sexe c'est c'est unique caractère bon là je prends alphanumérique parce que ce sera soit f pour féminin soit m pour masculin ou sinon vous mettez ici pour être masculin tout mais moi j'ai mais comme la taille des caractères je rentre en excès matricule le matricule il est aussi alphanumérique je le mets 8 alphanumérique parce que quand vous regardez là à ce niveau là pour annuler je clique sur échappe voilà je reste à ce niveau là vous regardez là le matricule c'est ça c'est alphanumérique donc ce qui est numérique ce n'est que ça et ça donc le numéro et l'âge c'est ce qui est numérique les autres là sont alphanumériques donc j'essaie juste de bouger avec ça pour vous montrer comment c'est comment on peut exporter ça dans CSPRO voilà nous sommes directement à CSPRO avant de faire l'opération d'exporter soyez sûr que vous avez respecté tout ça et que donc les bon vous pouvez nommer ici les variables ici ou les indicateurs comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de les mettre d'avoir les mêmes noms à ce niveau et à ce niveau là mais pour moi personnellement je vous conseille de faire les mêmes noms pour que lors de l'exportation que ça ne puisse pas vous compliquer vous allez voir mais avant de commencer l'exportation restez-vous que vous avez enregistré ici restez-vous que vous avez enregistré et d'ailleurs pour très très bien partir vous faites ça vous fermez et puis vous allez carrément relancer la chose elle-même c'est là-bas vous voyez donc là je suis très sûr que mon record ou mon enregistrement est déjà enregistré et il est calme voilà maintenant pour faire l'opération en question c'est lui qui nous a amené aujourd'hui à faire cette vidéo nous allons sur tous nous allons lancer cette application-là Excel tout CS Pro on lance voilà qu'est-ce qu'il faut faire donc nous sommes là nous ne bougeons pas nous allons sélectionner les fichiers Excel notre fichier Excel est là je l'ai mis dans ce dossier là voilà ça c'est lorsque je faisais l'essai avant de commencer la vidéo voilà nous sommes là je prends celui-là et je l'ouvre le chemin est indiqué c'est sur le desktop et puis je rentre encore là-bas là c'est là où il y a le dictionnaire c'est là-bas même je prends j'ouvre le dictionnaire et là on le CS Pro Output Data donc les fichiers de données CS Pro on les sélectionne bon nous nous sélectionnons là-bas nous partons ici bon comme il n'est pas là comment est-ce qu'on fait on l'écrit on écrit encore élève je prends les mêmes noms pourquoi parce que les fichiers ont des extensions différents on va par exemple ici c'est élève.csdata donc pourtant dans ces mêmes dossiers il y a élève.excel et puis élève. dictionnaire élève.com voilà c'est là les trois fichiers qui nous intéresse et qui nous avons maintenant donc on va enrichir les fichiers des données on va enrichir les fichiers des données voilà maintenant ici qu'est-ce qu'on sélectionne on sélectionne notre feuille ici sur la feuille excel est-ce qu'excel ici voilà au dossier la réussite il a réussi je le ferme aussi je viens et je le relance ici pour qu'il ne puisse pas poser le problème j'ai j'ai changé le nom de feuille voilà il pose encore des problèmes on doit tout recommencer c'est que tout ce que j'ai fait là je laisse parce que ce sont des problèmes que vous allez rencontrer et vous allez vous dire que non ça ne marche pas ça ne marche pas si ça ne marche pas moi je ne peux pas couper pour que tout passe directement je peux recommencer pour que vous compreniez ce qui peut vous arriver vous allez penser que non il y a des problèmes et pourtant il n'y a aucun problème pourtant il n'y a aucun problème c'est juste refaire certaines histoires donc ce sont des petits problèmes que tout le monde raconte tout le monde peut raconter voilà vous vous rencontrez avec un petit problème comme ça ne craignez pas à refaire ce que je viens de le faire là vous allez voir vous voyez il y a des filles il y a des feuilles il y avait la feuille primaire et la feuille je vous montre carrément ça en Excel il y a la feuille élève primaire et la feuille élève secondaire voilà et ici nous avons ces deux feuilles là donc à l'exportation nous exportons des feuilles il y a une feuille on n'exporte pas des feuilles on exporte une feuille dans la base des données donc si vos données étaient dans la feuille élève primaire donc c'est dans l'élève primaire que vous allez exporter si vous dites que non je n'exporte pas les feuilles vous prenez une seule feuille et moi je prends ça vous voyez déjà ce qui est là ce sont les identifiants de notre registre fait en CSPO il y a élève ID il y a nom il y a classe tout ça donc c'est c'est les labels et les names donc c'est carrément ça c'est comment encore c'est les labels ici et les names qui sont là on voit encore les labels qui sont là et puis les names qui sont là voilà on voit ici les numéros son name c'est élève ID et j'ai rentré là c'est ce qui est là numéro élève ID maintenant ce qu'il vous faut c'est choisir élève ID correspond à quoi dans la feuille ça correspond à la colonne numéro le nom correspond à quelle colonne dans la feuille correspond à la colonne B non classe correspond à quelle classe à quelle colonne colonne classe âge colonne âge sexe colonne sexe matricule colonne matricule vous voyez l'importance d'avoir les mêmes noms donc ça vous quitte directement vers les colonnes que vous ciblez ça sans vous faire quoi ou quoi donc vous restez carrément là et si vous avez des noms autrement tout ça bon ça n'empêche à la place de la classe là moi je peux mettre le même âge rien n'empêche vous voyez il y a des colonnes je peux exporter comme ça mais j'exporte les bêtises voilà et pourtant la statistique la demande la justesse voilà comment moi je prends classe pour classe et sans plus tarder je vais cliquer juste là bon je vous explique aussi à ce niveau ici on commence par la deuxième colonne de Excel de la classe Excel parce que la première colonne ici vous voyez c'est celui là donc lui considère même ça alors nous allons créer notre base de données voilà on dit il y a 10 éléments qu'on a exporté qu'on a converti en siès data donc là c'est fini carrément là c'est fini carrément je suis juste à la fin et je vais vous montrer la chose je vais vous montrer ça et là les fichiers de données que nous avons créé il est là les fichiers de données on peut les lancer pour voir ce qui se passe voilà on vous dit il y a 10 enregistrements dans ces fichiers là et ces 10 enregistrements sont là quand je clique sur 1 les données sont là voilà je clique sur 2 données sont là en tout cas c'est magnifique moi tout ce qui se passe là voilà en tout cas il faut s'amuser avec ça vous pouvez prendre même des milliers des milliers des données en excel et vous exportez ça ici et vous allez travailler avec vous pouvez vous échanger avec tout ce qu'on a déjà eu comme vidéo précédent voilà bon d'ailleurs moi je vais continuer un peu à ce niveau-ci par exemple j'ai j'ai carrément fini ce que nous avions à faire voilà l'objectif c'était celui de vous montrer comment créer carrément un nouveau un nouveau masque des saisies voilà nous allons là nouveau nous allons créer nous allons créer une nouvelle application bon on prend data entry on pouvait prendre le même capi mais nous nous allons d'abord avec data entry je nomme l'application élève élève et puis j'enregistre dictionnaire je gêne notre dictionnaire élève je l'enregistre et puis je fais ça ok on voulait vous créer un formulaire oui et de ce genre oui voilà le formulaire est là voilà et on peut l'exécuter carrément oui on choisit les fichiers output on les sélectionne là-bas on prend celui-là et lève oui ah ça c'est l'ID machin voilà vous voyez il y en a 10 je ne sais pas ajouter là-bas je mets 11 je mets les noms eh car l'eau l'eau po 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 je mets n'importe quoi désolé classe troisième voilà âgé 11 sexe f matricule mat 36 et puis on enregistre onzième enregistrement 12 bogo quatrième 14 un mat 37 vous avez vu comment c'est nous nous sommes partis des zéros avec cette application si vous voyez là-bas vous voyez on peut ajouter donc vous pouvez partir d'excel vers 6 pro et là vous pouvez faire un masquer des saisies très simple et clair et vous travaillez librement donc tout ce que moi en l'instant je peux vous demander si vous avez aimé cette vidéo et tout ce que je vous demande c'est d'aimer la vidéo partager et vous abonner les actions qui ne coûte rien merci 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 merci